Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors, je vais faire un petit effort pour parler un peu plus fort parce qu'on m'a fait une réflexion comme quoi le son sur ma vidéo était assez faible donc si vous êtes de cet avis je vous encourage à laisser un petit commentaire et je verrai pour éventuellement investir dans un micro parce que ça me... pas que ça me saoule mais ça m'énerve un peu que vous ne puissiez pas entendre alors que moi j'adore vous parler bref, fin de la parenthèse donc là, je vais vous parler d'un livre qu'on m'a prêté, je vais vous expliquer comment le concept c'est un ami qui m'a dit écoute, je pense que ce livre-là il pourrait plaire à ma copine, je lui dis écoute, si tu veux, moi je t'aime pas, il n'y a pas de soucis et puis j'en ai prêté quelques-uns comme ça et quand il m'a rendu les derniers il m'a dit, écoute, elle t'en a mis deux avec parce qu'elle pense que ça peut te plaire et très seulement quand je les ai vus, j'ai vu que ça parlait de vampire je me suis dit, attends, la période vampire pour moi elle est basée depuis longtemps, ça va pas m'intéresser j'en ai, j'ai quand même lu le premier et franchement, j'ai adoré alors déjà, merci de me les avoir prêté si tu passes par là, je te fais je te remercie vraiment beaucoup pour le coup parce que ça m'a bien bien rempli ma soirée, j'ai pas réussi à me détacher donc il s'agit de Vampire et célibataire Queen Betty en gros c'est une fille qui a je sais plus trop de quel âge qui se fait attaquer un soir en sortant d'un restaurant elle meurt pas, vous ne m'invitez pas mais par la suite elle se fait renverser par une voiture et elle meurt le seul truc, c'est que le moment d'enterrement, elle se passe encore bah oui, parce que c'est devenu un vampire et donc en fait, tout le tome 1, elle va apprendre à les lois des vampires ce qu'elle peut faire ou pas à qui elle, elle peut parler ou pas enfin, ce genre de choses et franchement, il y a certaines situations qui m'ont tellement fait rire sans rire alors, je sais que c'est c'est assez bizarre parce que enfin voilà, la période Vampire on a connu Twilight on a connu on a connu on a connu tout d'autres déjà Journal d'un Vampire c'est tous les deux un très bon bouquin mais moi, en fait, cette période-là je l'avais un peu passée je me suis dit, c'est bon elle est sur les vampires surtout en plus avec un un reportage que j'avais lu plus jeune dans le magazine qui s'appelait Virgule très beau magazine d'ailleurs magazine de français mais je m'étais dit, c'est bon il m'a suffisamment fait peur quand j'étais petite j'ai pas envie de le dire les trucs sur les vampires au final, j'ai franchement adoré alors, il faut savoir quand même qu'il y a une dimension assez pour le terme sexuelle dans ce livre à savoir qu'en gros un vampire qui se nourrit la victime aura forcément envie de coucher avec le vampire ça m'a vachement surprise il y a des scènes qui sont je veux pas les imaginer en fait mais enfin, voilà pour vous dire c'est assez marrant alors franchement c'est pas le genre de livre que je lirai comme je l'ai je pense dit plusieurs fois mais pour le coup j'ai tellement aimé que je me suis trouvé les autres et qui sont en attente d'être mis sur ma tablette de lecture pour d'ici peu parce que j'ai vraiment beaucoup aimé c'est super bien écrit et parfois j'ai vraiment l'impression que qu'en fait elle continue à vivre super normalement elle ne s'explique pas la voix d'être de bien vampire elle s'en cogne complètement elle a vu juste récupérer sa vie et ses chaussures oui c'est une grande fanat de chaussures sa belle-mère qu'elle surnomme le ton veut absolument les récupérer mais elle en fait c'est pour ça qu'elle s'est pointée chez son père et sa belle-mère après son revenu d'entre les morts puisque elle ne voulait pas que sa belle-mère elle aimait que ses chaussures moi j'ai trouvé ça ilain donc voilà je sais que c'est une vidéo où je pars en live mais en même temps on commence à me rire maintenant ça fait quasiment un an que je fais des vidéos à quelques mois après j'arrondis mais voilà ça me plaît toujours autant de faire ça j'adore vous parler des livres que j'aime et je vois même quelques beaux commentaires passer comme quoi je vous donne envie de lire les livres ça me fait très plaisir j'ai une de mes vidéos dont je vous ai parlé au tout début de ma chaîne je crois que c'était mi-juin quelque chose comme ça il y a certains commentaires qui m'ont fait très plaisir et j'ai été étonnée en fait de voir qu'elle avait beaucoup de vues et je me suis rendue compte que c'est un livre qu'on étudie encore au collège c'était le cri de la mouette d'Emmanuel Laborie donc franchement merci d'avoir fait décoller le compteur parce que ça me fait tellement plaisir vous imaginez même pas et je sais que ça n'a pas grand chose à faire avec le livre dont on vient de parler mais je voulais aussi remercier les globicheurs donc c'est ici on globiche Gilles Le Gardinier sur Facebook qui ont relayé beaucoup de mes vidéos notamment celle de Gilles Le Gardinier donc vraiment je vous remercie merci les globicheurs et surtout Nelly d'ailleurs et Alexandra parce que Nelly elle m'a permis de rejoindre ce groupe et Alexandra a fait un très joli portrait de moi sur son blog si j'y pense je vous mettrai le lien juste en dessous donc voilà merci en tout cas à tout le monde parce que ça me fait super plaisir vous êtes 54 au dernier comptage ça me fait en effet de dingue je pensais même pas arriver à 10 pour tout vous dire donc voilà je vais arrêter de pipeleter en attendant j'espère que ça va continuer que vous serez de plus en plus nombreux tous les jours parce que ça me fait très plaisir de faire ça et que je veux continuer encore un bon moment voilà si vous voulez vous abonner dans ces cas là je vous conseille de cliquer juste ici juste au-dessus de mon bas et pour voir mes autres vidéos tout ça par là en attendant je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine salut et je vous dis à la prochaine